Vous vous souvenez la fin de l'amitié entre Cyprien et Squazy ? Saime Energy. Aujourd'hui on va voir la fin de l'amitié de deux influenceurs qui faisaient pas mal de vidéos ensemble et ça s'est fini assez bizarrement. Et ça a créé un petit drama sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. On va parler de Camille Nico et sur ce, c'est parti. Wesh, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nico et Camille ? Alors ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de vidéos ensemble. Avant ils faisaient beaucoup de vidéos ensemble, ça faisait des sketchs, ça faisait des TikTok de tics humoristiques et ça plaisait à pas mal de personnes. Et il y avait Nico qui en avait parlé en live qui disait ouais ça s'est mal fini avec Camille et Camille il m'a insulté de tous les noms. Aïe aïe aïe, forcément on allait avoir une réponse de Camille. Et Camille a décidé de faire un TikTok ou de 5 minutes où il expliquait tout ce qui s'est passé comme quoi c'est Nico le fautif. Les frères, ça fait 4 jours qu'on m'envoie un extrait de Nico qui tourne sur TikTok où il dit que j'ai insulté tous les noms par rapport à une broutille qui s'est passée dans le passé. Ça a suscité une petite vague de haine. Et je voulais juste faire cette vidéo justement pour ça, pour stopper cette vague. Il m'a insulté comme ça. Il m'a insulté de tous les noms. Et depuis ce jour-là, je vous avoue, moi ça m'a blessé parce que je sais pas pourquoi il a dit ça, c'est totalement faux. Il a sûrement dit ça par ma adresse. Avant de vous prouver que c'est faux, je vais vous contextualiser un peu. Faut savoir qu'on a commencé les vidéos. Chacun de notre côté, début 2023. On se connaissait pas. Lui, il était à Vignon. Moi, j'étais à Lyon. Je voyageais beaucoup. Et à un moment, nos deux communes, elles voulaient qu'on fasse des vidéos ensemble. Je lui envoie un message. S'il était chaud, il m'a dit qu'il était chaud. On s'est vus. Feeling direct. On a fait des vidéos ensemble. On a signé un smile à Webédia. Et en septembre, on est monté à Paris pour évoluer. Le truc, c'est que c'est super galère de trouver un appart à Paris. Lui, il a eu de la chance. Il en a trouvé un directement. Moi, non. Ça veut dire qu'on s'est arrangé. J'allais chez lui. Je payais le loyer. Je ne squattais pas. Ça reste quand même chez lui. Jusqu'à que je trouve mon appart. Donc, on arrive à Paris. Dans l'euphorie, les rendez-vous, smile, machin, à Webédia, je ne cherche pas mon appart à fond. Et à Paris, si tu ne cherches pas à fond, tu ne trouves pas. Vers décembre, ça commence vraiment à être fronteux entre nous. On ne se dit pas les choses. Du coup, forcément, c'est encore plus roi. C'est encore plus tendu. Le 13 janvier, il me pose un ultimatum, comme il l'a dit. Je trouve un appart avant le 13 février. Sinon, après, je ne peux plus. En gros, tu pars. Et à ce moment-là, j'accepte. Je ne dis rien. Je dis OK, pas de souci. Même si sur le coup, j'avoue, je l'ai un peu mal pris. Mais je peux comprendre aussi sa réaction, qu'il avait envie d'être seul, d'avoir sa vie privée et tout ça. Ça, je peux totalement le comprendre. C'est pour ça que je lui dis, il n'y a pas de galère. Vas-y. À ce moment-là, je cherche les apparts à fond. Et au final, le 13 février, je ne trouve pas. Du coup, je prends mes affaires chez lui. Je les stocke à Webedia. Et moi, je zone entre hôtel Airbnb et j'ai des collègues pour dormir. Au bout de deux semaines, je me sentais bloqué. J'étais au fond du trou mentalement. Ça m'a saoulé. J'ai pris un avion pour la Thaïlande. Je suis parti. C'est pour ça que les deux premières semaines en Thaïlande, c'était compliqué. Je suis resté deux mois. Ça m'a fait du bien. Enfin bref, je voulais vous contextualiser en passant les détails avant de rentrer dans le vide du sujet. Je suis en Thaïlande. Avec Nico, c'est froid. On ne se parle pas. Au bout de deux semaines en Thaïlande, j'ai mon pote Max qui m'envoie un message et qui me dit « C'est pas ton scoot ça ? » Avec un extrait TikTok. Je regarde le TikTok, c'est Byline qui rentre avec un scooter dans son studio. Il fonce contre le mur sans faire exprès. Et ensuite, il laisse le scooter par terre. Là, je colle. Je me dis « Mais c'est pas possible, c'est pas le mien. » Je regarde la plaque et c'était le mien. Là, je pense à Nico direct qui lui a passé parce que c'était le seul à avoir le double de mes clés chez lui. J'avais oublié. Et je me dis « Mais c'est pas possible. Il l'a pas passé sans me demander, sachant qu'on se parle pas. Parce que c'est bien lui. Notre manager, Jules, grosse dédicace à toi, il a dû lui dire de venir s'excuser. Ce qu'il a fait. Mais moi, j'étais à l'hôpital en crabe. À Koh Samui, j'en pouvais plus. J'étais trop énervé et j'avais pas encore échangé avec lui par rapport à ça. Donc, il m'envoie un message d'excuse. Mais moi, je réponds énervé. En parallèle des messages avec Nico, je parlais en même temps avec Bylan. Et lui, il me disait que Nico lui a pas dit que c'était mon scout. Et Nico me disait qu'il lui avait dit. Du coup, j'avais juste l'impression qu'ils sautaient tous de ma gueule et ça m'énerve encore plus. C'est pour ça que j'étais énervé. Et on voit très bien que je ne l'insulte à aucun moment de tous les noms. Je vous mets tous les screens. Bref, voilà, c'est le seul et unique échange qu'on a eu par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'appel, rien. Et vous avez très bien vu, je ne l'ai pas insulté de tous les noms. Je ne lui ai pas manqué de respect. J'étais juste super énervé, ce qui est normal. À un moment, j'ai dit, vous êtes des merdes. OK, c'était un peu excessif. Ce n'est pas dramatique, mais je m'en excuse. Mais quand j'ai vu l'extrait de Nico, Nico, tu m'as fait daha. Frère, arrête, combien de fois on s'est embrouillé pour de la merde, on s'est mal parlé, que ce soit dans la vraie vie ou par message. On a fait autant pour l'un comme pour l'autre. Et là, tu dis des trucs comme ça en live. Frère, arrête. Surtout que je ne comprends pas, on se parle encore. Juste, c'est plus comme avant, on ne se voit plus comme avant. Mais quand je suis revenu de Thaïlande, on a été au flamme ensemble. Certes, c'était un peu froid. À la fin, c'était mieux. On était rabat, on a cher daha. On a fait l'after ensemble en boîte et tout. On a fait un Mario Party à 3h du Sebar à Wabedi avec Bailan et Flamby. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu fais ça en live, gros. T'es fou. C'est comme si là, je faisais... Putain, Nicolas, il m'a viré chez lui. C'était mon ami. Ça m'a blessé. Les frères, non, je ne fais pas ça. Non, la vraie version, c'est qu'il fallait que tu te retrouves seul. Tu n'en pouvais plus d'être avec quelqu'un. Je suis parti. Certes, ça m'a mis plus en galère que toi. Mais ce n'est pas grave. J'ai rebondi autrement. Toi, tu as continué ton évolution. Et puis voilà, c'est de la faute à personne. Mais je ne me victimise pas. Ces histoires, elles auraient dû rester privées. Je me permets de répondre parce qu'il en a parlé publiquement. Donc, je réponds publiquement. Moi, ça ne me fait plus chier qu'autre chose de faire cette vidéo. C'est juste pour éviter que les gens y croient n'importe quoi. Pour finir, je n'ai rien contre Nico. Ça a été mon meilleur pote pendant 8 mois. Je n'ai jamais autant d'un hack avec un pélo. Et c'était réel. Jamais je traînerai avec quelqu'un par intérêt, notorité, argent. Je n'en ai rien à foutre. Mon cerveau, il met un stop direct. Si il n'y a pas de fil. Elle nous a séparés avec Paris, avec machin, avec truc. Et c'est comme ça, c'est la vie. Je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il n'ose pas trop parler de moi. Comme si j'étais un inconnu. Et frère, moi, tu as été mon meilleur ça pendant 8 mois. Je pense qu'on s'est changé la vie et c'est tout. Là, je vois où tu en es maintenant. C'est carré. Je suis content pour toi. Tu as réalisé ton rêve d'être avec les plus grands et tout. Moi, tu sais que ça ne m'intéresse pas trop ça. Parce qu'en vrai, on aurait pu continuer les vidéos ensemble. Quand j'étais revenu de Thaïlande, ça m'avait appelé pour que je passe sur ces lives et tout ça. Et j'ai refusé. Je n'avais pas envie. Ce n'était plus trop mon délire. Et puis, je trouvais qu'il y avait un truc de cassé. Je ne voulais pas qu'on force les vidéos s'il n'y avait pas le feeling nécessaire. Enfin, le feeling d'avant, en tout cas. J'en profite pour vous dire pourquoi je suis moins actif. J'ai des problèmes de santé physique. Ça fait un petit moment que ça dure et ça affecte mon mental. C'est un peu compliqué à gérer. Je n'ai pas envie de me forcer et de faire semblant à faire des vidéos. Je ne vous ment pas. J'espère que c'est bientôt réglé. Je croise les doigts. Mais en tout cas, merci pour tout. Merci pour le soutien, même si je suis moins actif. Bisous, les frères. Ah ouais, les frères, n'envenimez pas les choses. Le débat, il est clos. Il y a des tensions avec personne. Avec Bylan, on s'est déjà recroisé après à Webedia quand on dormait là-bas. À 2h10, on se posait, on parlait tout et n'importe quoi. C'est cher un bon. Avec Nico, il n'y a rien du tout aussi. Force à lui. Et voilà, c'est tout. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des tensions. Mais sinon, ça va. Et puis surtout, ça risque de créer des tensions entre Bylan et Nico. En mode, oui, mais je t'avais dit. C'était pas ton scooter, mais au final, tu l'as quand même pris. Tu l'as quand même balancé contre un mur, etc. Et il n'en a fallu pas beaucoup à attendre. Je ne sais pas si c'est français, pas du tout. Pour que, justement, Nico réponde en vidéo. Et bizarrement, là, c'est un tout autre sujet comme quoi. Voir les deux points de vue. C'est super intéressant. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas épineux qui est en train de retourner à Internet, qui est en train de casser Internet actuellement. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est le cas Kamikadvé. Il n'y a pas longtemps, il a sorti une vidéo de moi qui prend un extrait de mon live et qui dit que je l'avais déjà insulté de tous les noms. Ce qui est totalement faux. Ça, c'est exactement de ma faute. En stream, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai que j'ai dit ça alors que ce n'est pas du tout vrai. Là, déjà, c'est faux. J'aimerais déjà le débunker en premier. Et en même temps, je vais vous raconter un petit peu notre histoire. Je vais donner mon point de vue. Lui, vous avez votre point de vue. Ça fait beaucoup de points de vue. Parlez plus heureusement de notre histoire. Comme ça, vous pourrez imaginer à quel point, moi, j'ai essayé de toujours le pousser. La manière dont il explique, ça, il ne le retranscrit pas. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que j'ai toujours essayé d'être là pour lui. Et je vais vous l'expliquer du coup aujourd'hui. À la base, moi, je faisais mes petits POV tout seul dans mon coin Avignon. Et lui faisait ses vlogs de son côté. On n'avait pas le même humour, mais on avait une certaine hype qui montait à ce moment-là. Du coup, il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui disaient « Ouais, Camille, tu devrais faire des trucs avec Nico. » Et moi, j'avais des commentaires qui me disaient « Ouais, Nico, tu devrais faire des trucs avec Camille. » Du coup, un jour, Camille m'envoie un message sur TikTok et me dit « Ouais, frérot, ça te dit un jour qu'on fasse des vidéos ? Il y a des gens qui nous le demandent. » Et en plus de ça, dans pas longtemps, je descends dans le sud. Je ne suis pas trop loin de ta ville, donc je pourrais passer et on pourra faire une vidéo ensemble. Je lui dis « Bah, écoute, frérot, avec plaisir. Moi, je vois ce que tu fais. J'aime bien. » Donc, franchement, avec plaisir, mon ref. Un beau jour, comme ça, il m'envoie un message. Il me dit « Bah, écoute, frérot, là, j'ai pris Airbnb à Avignon. Et demain, j'arrive te voir. » Je lui dis « Bah, écoute, il n'y a pas de soucis, frérot. Mais juste, tu aurais dû me dire à l'avance. Et je vous dis, les gars, je suis pas gay. Et je pense que lui aussi. En gros, on parle et tout, on s'entend grave bien. Et on décide de faire cette fameuse vidéo ensemble, donc notre première vidéo ensemble. Et tout se passe bien. En plus, la vidéo marche bien. Les gens sont contents, donc on se dit « Bah, c'est cool, tu vois. » Lui, le soir, devait rentrer chez lui. Malheureusement, il n'avait plus de bleu bacard pour rentrer à Lyon. Parce qu'il était de Lyon. Je l'ai hébergé chez moi le temps de la nuit, histoire qu'il puisse rentrer chez lui le lendemain. Qu'il dort chez moi, tout se passe bien et tout. On commence à baiser. Le mec, il commence à... Non, je rigole. On est toujours pas gay. Tout ça se passe. On commence à faire des vidéos ensemble. On s'entend grave bien. On rigole beaucoup, surtout, aussi. Moi, pendant ça, j'étais en train de parler avec une agence qui s'appelle Smile, qui est à Webeja, là où je suis actuellement, qui était sur moi pour me signer. Au moment où on parle un petit peu business, je leur dis « Bon, là, les gars, il y a un petit mec avec qui j'ai fait une, deux vidéos. Il est vraiment drôle. Il a vraiment du potentiel. Moi, je vous le dis, vous devrez le signer. Vous devrez faire quelque chose. Parce qu'à deux, on peut vraiment faire quelque chose qui se passe bien. » Et à la fin, ils voient qu'on fait des trucs à deux, que ça marche et que c'est lourd. Et ils aiment bien le mood parce que, hors caméra, on est pareil qu'en vidéo. Ils nous signent à deux. Donc là, quand ils nous signent, on se dit « Let's go, parfait » et tout. Sauf qu'il y avait commencé à y avoir beaucoup d'événements, beaucoup de trucs qui étaient à Paris. Or que lui, il est à Lyon. Moi, je suis à Avignon. Donc, moi, je commence à faire les démarches pour trouver un appart à Paris. Avec chance, mon manager m'a trouvé un appart. Ce qui fait que, même, il n'a pas d'appart à Paris. Moi, j'en ai un. Du coup, lui, vient me voir et me dit « Ouais, frérot, j'aimerais bien que, si possible, que tu m'héberges pendant trois mois. Bien sûr, on coupe le loyer en deux. Tu m'héberges pendant deux, trois mois max, histoire que je trouve un appart et que je puisse vivre à Paris en même temps. Ce sera beaucoup plus pratique que faire des arrêt tours. Moi, c'est vrai que ça fait depuis mes 17 ans que je vis seul. Je suis quelqu'un de très solo. Et ça m'a fait un petit peu chier dans le sens où je n'avais pas l'habitude de vivre avec quelqu'un et que je n'avais jamais vu qu'elle ait quelqu'un. Mais je me suis dit « Bon, écoute, c'est pour son bien. Lui, il trouvera un appart. Ça va être bien fait. Moi, j'y trouverai rapidement. Donc, lui, il risque de trouver rapidement. On déménage. Du coup, pour le déménagement, moi, je loue un très gros camion pour qu'il puisse prendre ses affaires et mes affaires. Dans le camion, je mets deux scooters parce que j'ai un scooter. J'ai deux scooters, tout simplement. Parce que celui-là, je comptais le laisser à Avignon pour faire mes déplacements à Avignon parce que je n'avais plus de scooter. J'allais amener mon deuxième scooter à Paris. Je décide de l'amener dans le camion parce que je me dis « Camille n'a pas de scooter. Là où j'habite, c'est un peu loin du métro. Ce sera beaucoup plus pratique si il se trimballe en scooter. Du coup, je le ramène mon scooter en lui disant « Réro, tu connais, je vais te le prêter. Ce sera bien pour toi. » Le gros déménagement. Moi, je n'ai même pas encore une nuit dans mon appart parce que du coup, Camille emménage avec moi. Les premiers jours, tout se passe bien. On s'entend bien. Le seul petit souci, c'est que lui, il a un rythme très cassé. C'est-à-dire qu'il se couche sur les 6-7 heures du mat et se réveille à 15 heures. Au début, moi, ça ne me dérangeait pas. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu relou. On fait nos trucs, tout se passe bien. À la fin, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Au bout du cinquième mois, j'avoue que je n'étais vraiment pas bien. J'avais arrêté le contenu parce qu'en fait, j'avais besoin de me sentir chez moi. Quelque chose que tu as au fond de toi. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'allais très mal parce que du coup, je n'osais pas lui dire de partir parce que ça me faisait chier d'entacher notre relation. Je n'osais pas en parler à quelqu'un. Je regarde souvent les choses pour moi. J'ai pris une psychologue pour en parler avec elle et ça ne m'a pas forcément aidé parce qu'en fait, il fallait que ce soit moi qui aille venir le voir. Au bout de cinq mois, c'est vrai que lui, il s'est rendu compte qu'il traînait au niveau des apparts et qu'il n'en cherchait pas forcément. Moi, je décide de mettre un ultimatum. Je lui dis, voilà, tu as un mois pour trouver un appart. Après ça, j'avoue qu'il faudra partir. Lui, il accepte, bien évidemment, il accepte. Il n'y a pas de souci. Les semaines passent, les semaines passent, les semaines passent. Le fameux dernier jour de l'ultimatum, il m'envoie un message qui est du coup, il faut que je parte aujourd'hui ou pas. J'ai deux apparts sur les 95% mais il y en a un, c'est vers la fin du mois. Je n'ai pas la date exacte et le deuxième, c'est vers 8-10 mars. Ça ne te dérange pas d'attendre encore un peu sachant que je vais décaler en Thaïlande donc je ne serai pas trop là. Ça dérange ou ça te fout la mort, tu me dis, il n'y a pas de galère. Et si jamais, j'ai déjà viré toutes mes affaires inutiles, cartons, etc., il reste juste ma valise et mon matelas. Moi, je lui réponds, pas juste que je devais commencer mon studio. Après, tu pars quand en Thaïlande ? Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vivait dans ma deuxième chambre et la deuxième chambre, je comptais en faire un studio. C'est vrai que c'était un pas pratique parce que lui, comme je dis, il se réveillait à 15h donc j'avais peur d'aller dans mon studio avant 15h de le réveiller. Ce qui fait que, voilà, c'est pour ça que je voulais vite finir mon studio en sachant que mon studio de la Webédia n'était pas terminé aussi. Donc, je ne pouvais pas stream, je ne pouvais rien faire, j'étais bloqué. Lui me répond, je ne sais pas du tout, j'attends une réponse de Mehdi pour l'avion mais après, je laisse le studio libre maintenant, j'enlève le matelas, je peux naître sur le canapé si tu veux. Moi, c'est vrai que là, on m'avait atteint parce que du coup, je me suis dit, il avait un ultimatum, il était complètement d'accord et le dernier jour, sachant qu'il allait partir en Thaïlande, je me suis dit, pourquoi il n'a pas pris Airbnb deux semaines histoire de respecter son engagement si en plus, il savait qu'après la Thaïlande, il allait trouver un appart. Moi, je lui dis, j'ai vraiment besoin de me retrouver seul dans mon appart pour commencer mes projets et surtout, que tu savais que c'était le 11, ça veut dire que tu n'as pas cherché d'autres solutions, ce n'est pas très honnête mais as-y, je rentre à l'appart, là, si c'est une question de 10-11 jours, ok, mais plus, je ne peux pas. Puis, il dit, c'est bon, je pars, t'inquiète. Après, je lui dis, voilà, jusqu'à la Thaïlande, si tu n'as rien, reste. Je lui dis quand même, héros, vraiment, si c'est vraiment trop galère pour toi, il n'y a pas de soucis, tu restes, mais il faut que je sois sûr qu'au moins, après la Thaïlande, tu as fini tes trucs et voilà, on part de notre côté parce que ça a commencé à empiéter sur notre vie sentimentale. Alors déjà, on n'est toujours pas gay, notre vie professionnelle. Du coup, trois jours après, c'est vrai qu'il ne m'envoie plus de messages, on ne se parle plus. Il lui envoie, ouais, je pêlo, ça va, parce qu'il est lyonnais, donc je parle lyonnais. Il me dit, bah pas la joie de vivre, quoi, mais tranquille, c'est gentil de prendre des nouvelles. Je lui dis, bah ça, s'il y a un truc, dis-moi frère, je ne vais pas te laisser comme ça. Lui me dit, calme frérot, merci de ta bienveillance, c'est tendu entre nous, qu'on le veuille ou non, qu'on souffle chacun de notre côté pour éviter un point de retour, même si je ne suis pas bien en ce moment, enfin, même si je ne suis pas bien et en galère, tant pis, c'est comme ça, ça. Je vois ça, c'est que le scooter, comme j'ai dit, c'était le mien à la base, moi, je lui ai vendu pour 500 balles, alors qu'il en valait le double, je lui ai vendu avec mes deux casques, avec tout, en vrai, je l'ai vraiment arrangé, je l'ai vraiment arrangé parce que c'était un moyen de se déplacer, c'était beaucoup plus pratique, moi, j'étais en scooter, lui, il était en scooter et voilà, on se déplaçait comme ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ilan a eu son studio à Webeja, au moins un. Il a son studio et je pense comme ça, je lui ai dit, ça pourrait être sympa si en stream, t'arrives en scooter, le fait, c'est qu'on essaye avec mon scooter, alors moi, j'ai un scooter, c'est un 125, c'est un X-Mac, c'est assez gros et ça passait pas les portes de Webeja, je me dis comme ça, putain merde, et là, il y a le scooter de Camille, or, il faut savoir que le scooter de Camille, juste avant, Webeja avait laissé un mot dessus parce qu'il gênait et le scooter allait partir à la fourrière, lui, il avait laissé les clés sur son scooter et moi, je les ai vus, du coup, j'ai pris le scooter, je l'ai déplacé pour éviter que son scooter parte à la fourrière, je me dis, ah, bon, en vrai, il n'y a pas le scooter, pas mon scooter, il passe pas, mais le scooter de Camille, il a ses petits, il passe, c'est vrai que là, c'est là ma première erreur, c'est-à-dire que je prends le scooter de Camille pour faire l'happening d'Elan sans son de réalisation, c'est totalement de ma faute et du coup, je fais tout ça en me disant, bon, voilà, on est potes depuis longtemps, ça ne devrait pas déranger et j'ai été égoïste sur ce coup-là, j'ai été égoïste. Il fait son happening, malheureusement, Ilan, à un moment, il laisse le scooter de côté par terre ce qui n'est pas bien pour le scooter, je ne sais pas rentrer dans le live de Bylan, je lui dis, ouais, le scooter, il faut le remettre, il revient une deuxième fois et quand il accélère, il va dans le mur, il va dans le mur, alors ça ne fait pas de dégâts sur le scooter parce que le scooter n'avait rien, mais voilà, ça fait un petit peu chier. Après, je prends le scooter, je le ramène et tout, il se passe le lendemain, le lendemain, il y a des clips qui sortent et le collègue de Camille envoie les clips à Camille en disant, mais ce n'est pas ton scooter ça ? Du coup, Camille s'est énormément énervée sur ça, il avait commencé à envoyer parce qu'on a le même manager, il a envoyé un message à mon manager, ouais, tu étais au courant de ça, machin, ce n'est pas normal ce qu'il a fait, tout ça. Donc le manager, lui, il me le dit, il me dit, ouais, Camille, il est remonté sur le fait qu'il a pris son scooter sans demander. Moi, je dis, c'est vrai, j'avoue que c'est égoïste et tout. Donc je pars pour lui envoyer un message, je reviens mon message en disant, pour le scooter, je ne pensais pas que ça allait déranger, j'ai été égoïste un peu, je me suis dit que c'était pour 5 minutes, mais j'aurais dû demander un minimum, désolé frérot. Par contre ça, ça serait qu'on ne se parlait plus, il y avait un peu ce climat de froid en mode, lui, il avait l'impression que je l'ai dégagé de chez moi alors qu'on avait fait ça à la miable et qu'il était d'accord. Du coup, il me répond, ton message n'est rien de sincère, tu n'en as rien à foutre, plus quand on passe des affaires à quelqu'un sans demander, plus le scooter, ça le fout par terre et ça le rentre dans un mur, tu ne lui as pas dit que c'était le mien. Là, je me dis, bon, il est un peu remonté, je me suis quand même excusé et lui, il vient me dire que ce n'est pas sincère alors que je vous jure que c'était vraiment sincère. Donc je lui renvoie un deuxième message, je lui dis, je viens de m'excuser, si je ne trouve pas ça sincère, tant pis. Si j'ai dit que, j'ai dit oui, j'ai dit que c'était le scooter de Camille, après, le mur, il n'y a rien, il a juste frotté, mais justement, je lui avais montré comment faire, après, il a mal géré. On voit des vidéos du TikTok et tout, il me dit, et le scooter par terre, c'est normal, ça, c'est un manque de respect, c'est une dinguerie, je lui ai dit, de toute façon, si il y a un truc de cassé, on répare, je ne pensais pas que tu allais être aussi susceptible sur ça, mais je m'excuse encore. Donc je m'excuse une deuxième fois et je lui ai dit, pour prouver que c'est sincère, que vraiment, je m'en voulais et que ce n'était pas bien ce que j'ai fait. Lui, du coup, il me dit, des actions, ça se branle sur moi, mais ma réaction n'est pas légitime, ptdr, on est chez les fous, je m'en fous, je m'attends le casser, arrêtez de me racheter, en disant, je te rembourse, si c'est un truc cassé, c'est même pas ça le problème, c'est le manque de respect qui me fout la mort, mais bref, envoyons l'action, je ne sais pas pourquoi, je m'épuise à vous parler, ça va juste me foutre de ma gueule parce que je m'énerve pour ça, vous êtes vraiment des merdes. Et là, sur le coup, moi, je me rappelle, j'étais avec Sergo, un mec qui bosse à Webédia, et quand il me dit ça, moi, j'étais vraiment énervé, je me suis dit, je vais l'insulter. Je me suis dit, attends, j'ai fait énormément de choses pour lui, j'ai essayé de l'aider, on était potes, je me dis, je m'excuse deux fois, et même après ça, il arrive à m'insulter de merde, donc là, je lui ai dit, moi, les excuses étaient sincères, si tu veux faire le miskin, c'est pas mon problème, à penser que tout le monde est contre toi, mais moi, dis-moi dès le début, que peu importe ce que je vais dire, tu vas le prendre mal, et basta, on arrête sur ça, c'est même. Donc voilà, je me suis dit que, peu importe le fait que je dise, je m'excuse, je m'excuse pas 15 fois, lui, il est dans une optique de, me rentrer dedans, et comme j'ai dit, m'insulter, je me suis calmé, je vais pas l'insulter, c'est con, je vais juste dire, vas-y, je rentre pas dedans, y'a pas de soucis. D'un coup, il me dit, d'accord, elles sont sincères si tu veux, j'accepte, mais arrête de me faire passer pour le fou de la situation qui fait sa victime, alors que ma réaction est 100% l'utile. Thibaut, Jules et Victor sont du même avis que moi, donc non, je fais pas le miskin. Réponds pas, ça mène à rien. Du coup, moi je lui ai dit, ouais, dans ces cas-là, la prochaine fois, évite d'insulter, parce que j'ai été gentil avec toi, mais me prends pas pour ta salope non plus. Parce que, sur le coup, je me suis dit, wesh, attends, il est juste en train de m'attaquer pour un vieux scout, le scout n'a pas de problème, je me suis excusé deux fois, après tout ce qu'on a fait, pour moi, il y avait juste des remords par rapport à l'appart, et je me suis dit, bah allez, ça sert à rien d'aller tout ça. Après, il m'a dit, oui, retourne la situation, t'as raison, je lui ai dit, le respect, c'est dans les deux sens. Ce qui m'a fait mal, c'est que pour un petit truc comme ça, il s'en est attaqué à moi sans aucune raison, que je viens de le voir dans une démarche de réconciliation et d'excuse, sur le coup, ça m'a fait mal, moi je vous dis la vérité, parce que moi je le prenais vraiment pour un ami, et comme j'ai dit sur Paris, j'avais que lui, quand je sentais que la situation était tendue, je me suis dit, bon je vais quand même faire un pas vers lui, j'ai envie de l'aider, j'ai pas envie, parce que je sais que lui, il a souvent des problèmes et qu'il se sent pas bien, donc j'ai pas envie de le laisser tout seul quoi. Ce qui fait vraiment mal, c'est le fait qu'il ne s'est jamais excusé, et du coup, on est passé un petit peu à autre chose, quand on se voit à Webédia, on se dit bonjour, on a parlé, on s'est vu pendant les flammes, justement comme il expliquait, c'était un petit peu froid, mais c'est vrai qu'en fin de soirée, on s'est bien entendu, mais sans plus, et voilà, je voulais mettre un petit peu les points sur les i, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, mais Nico, t'es pas sincère, ça se fait pas, moi je tenais déjà à m'excuser, comme je dis pour le scooter, c'était vraiment sincère, j'ai été égoïste et tout, mais je trouve pas forcément sa réaction légitime, après tout ce qui s'est passé entre nous, et surtout on a plein des embouts, quand on est potes, on en a plein, et on est vraiment passé à autre chose, et celle-ci, je me suis dit, c'est juste des remords par rapport à l'appartement, ce qui est totalement con, parce que moi, j'ai pris sur moi pendant 5 mois, et je ne l'en ai jamais voulu, et lui, quand j'ai arrêté de l'aider, il est venu sur moi, à m'attaquer, donc je n'ai pas trop compris, le fin mot de l'histoire, c'est Camille, lui, tout ce que moi je veux, c'est son bonheur, en ce moment, il ne va pas très bien, comme j'ai vu, il a des problèmes physiques, il a des problèmes, même en ce moment, c'est pour ça qu'il est moins actif, donc surtout, n'allez pas le voir, dans une démarche d'harcèlement, au contraire, je vous conseille juste, d'aller l'encourager, et d'aller lui donner de la force, parce que ce mec, c'est vraiment un bon, hormis tout ça, ça ne change pas la personne que c'est, c'est important de prôner l'amour, les réseaux, comme on me dit, ce n'est pas la vraie vie, je peux vous faire croire que je vais bien, alors que je vais mal, donc c'est important, moi je veux surtout de l'amour, beaucoup d'amour, énormément d'amour, j'aime trop ça, n'hésitez pas à lui donner de la force, je voulais donner un petit peu le fameux de l'histoire, et en même temps, c'était un moyen aussi, d'exprimer le fait qu'il m'a beaucoup déçu, et c'est vrai qu'on n'en a jamais réellement parlé, donc voilà, je le fais à travers ce TikTok, qui est bien long d'ailleurs, en tout cas je vous aime, n'hésitez pas à lui envoyer des messages de force, de soutien, parce que ce mec il mérite, et qu'en ce moment il va pas très bien, moi je vous fais des gros bisous, ce sera la dernière fois que j'en parle, et on se retrouve en live, et sur TikTok, et sur YouTube aussi, je vous aime les mecs. Donc maintenant qu'on a la vidéo réponse de Nico, on se dit mais en fait, on est censé croire qui, parce qu'il y a des choses cohérentes, il y a des choses qui sont pas très cohérentes, et puis tu te dis mais attends, mais il y en a un qui cache des choses, l'autre qui cache aussi des choses, mais on doit croire qui, et apparemment tu vois, il y a une toute bienveillance, qui dit oui, il n'allait pas la harceler, il n'allait pas faire ci, il n'allait pas faire ça, bon après je pense que c'est surtout histoire de se protéger, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on ne peut pas dire non plus tout et n'importe quoi, et donc voilà le fin mot de l'histoire, comme je vous ai dit, malheureusement dans ce genre de drama, on ne réussira jamais à voir le pour, le contre, la vérité, parce qu'en vrai, la vérité elle est propre à chacun, c'est-à-dire on ne saura jamais 100% des choses, et surtout il y a sûrement beaucoup de malentendus, du coup c'est la faute des deux, et pas la faute des deux en même temps, c'est surtout le malentendu, du coup voilà ce qui s'est passé entre Nico et Camille, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'essaie de répondre à tout avec commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, Climb to fame !